Mesdames et Messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Nous vous accompagnons. Comme on le disait depuis hier, nous suivons de près, Mesdames et Messieurs, l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Alors pour aujourd'hui, déjà le matin, c'est vendredi, des affrontements sont signalés dans les territoires des masses ici, plus précisément à Conronco. Voilà donc les FRDC, toujours appuyés par les Ouazalendo qui font face à la coalition RDF, M23-AFC. Mesdames et Messieurs, voilà donc ces affrontements qui sont justement signalés. Alors qui a commencé, qui a attaqué l'autre en premier ? Nous étions en train de vous le dire, en exhortant les forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'elles se lancent dans les offensives. Alors il y a des manœuvres qui ont été signalées et qui ont poussé l'ennemi à réagir justement à ce qu'il qualifie d'abord comme étant des attaques des FRDC, bien que ça n'a pas été le cas. Alors ils ont commencé directement à ouvrir les faits. Et les FRDC ont réagi et jusque-là, c'est une puissance d'effet des FRDC que l'ennemi est entré de Sibir. Les Ouazalendo aussi, parce que vous le savez, ces Ouazalendo, mesdames et messieurs, quand il s'agit d'un combat ou des affrontements de corps à corps, ils sont très, très décisifs et voilà l'ennemi qui enregistre justement des pertes dans ses rangs. Alors on va revenir tout en vous donnant les bilans de ces affrontements, d'abord dans le territoire de Massy, c'est parce que ce n'est pas la seule entité ou disons le seul territoire qui est concerné par cette reprise, un retour où des affrontements sont signalés. Mais d'abord pour Massy, comme vous le savez, ce sont des affrontements, en tout cas des détonations qui sont signalées ça et là. Donc nous allons revenir pour vous faire part du bilan déjà pour la journée de ce vendredi. Eh bien, dans le territoire de Ruchuru aussi, et là c'est Rwindi. Mesdames et messieurs, Rwindi sous l'effet des forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà, l'ennemi encore une fois, bien qu'il occupe toujours cette cité beaucoup plus stratégique, se retrouve aujourd'hui en difficulté pour démarrer longtemps dans cette cité. Les Ouazalendo, les FRDC font face à ses ennemis de la République démocratique du Congo, l'AFC, les RDF et les UPDF sont entrés une fois de plus de Sibir, la force des frappes des FRDC dans les territoires de Ruchuru. Alors Rwindi, d'abord parce que la semaine passée, les M23 avaient donné un ultimatum aux écogardes pour qu'ils quittent directement cette cité. Les écogardes de l'ICSN, c'est là qui gardent justement, qui protègent plutôt les parcs des Virungas, aujourd'hui, ils sont contrés de quitter leur position et laisser la place aux M23. Et là, les M23, qu'est-ce qu'ils visent concrètement ? Une fois, les parcs seront abandonnés par les écogardes, c'est qu'ils vont maintenant exercer les activités illicites, entre autres, l'exploitation. Voilà, ils vont commencer maintenant à couper des bois, à faire des choses, voilà, dans ces parcs, un patrimoine beaucoup plus mondial. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, c'est encore une fois des crimes, au-delà des crimes commis sur les populations, les M23, les RDF et les éléments de l'AFC de Kornénanga veulent, une fois des plus, s'apprendre aussi à ces patrimoines, voilà, beaucoup plus qui contribuent à ce que vous connaissez aujourd'hui, mesdames et messieurs, la lutte pour le réchauffement climatique, l'environnement qu'on doit préserver. Et quand ils sont entrés de se lancer dans ce genre d'activité, mesdames et messieurs, ce sera encore des crimes au niveau environnemental qui vont s'ajouter aux crimes qui nécessitent de perpétrer contre les civils, de perpétrer contre même d'autres entités, d'autres patrimoines au niveau mondial, justement. Alors, mesdames et messieurs, voilà, donc, avec tout ça, il faut retenir une chose, les FRDC sont déterminés pour empêcher ces ennemis de la paix, ces ennemis de l'environnement à faire toutes ces activités, mais également à s'apprendre aux différentes entités parce que, d'abord, pour Massissi, nous signalons un déplacement massif des populations, les populations qui fuient directement des affrontements entre les FRDC et les M23 pour aller s'installer dans des zones où il y a cette accalmie. Et là, c'est encore une fois la ville de Goua parce qu'ils ne peuvent pas s'installer à Saké. Saké, aujourd'hui, reste inhabité parce que toutes les populations avaient fouillé. Quand les M23 commençaient à larguer des bombes dans la cité des Saké, les populations avaient jugé bon de venir s'installer en ville de Goua et ses environs pour fouiller tous ces affrontements. Et c'est ce qui explique même cet afflux massif des déplacés en ville de Goua. Beaucoup de camps sont érigés en ville de Goua, voire même à ses alentours. Et voilà, d'autres populations viennent de s'ajouter, les populations qui viennent de fuir la zone des Conronco, là où les affrontements sont signalés entre les FRDC appuyés par les Ouazalendos. Ils font face à la coalition M23-RDF-AFC. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas justement se réjouir déjà de cette détermination des FRDC, de cette détermination des Ouazalendos. Ça augure déjà un espoir ou disons une suite favorable pour la République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai dit ? Avec cette intensité, cette force des frappes avec laquelle les FRDC sont en train de faire face à l'ennemi, mesdames et messieurs, nous allons enregistrer dans les heures qui suivent, voire même dans les jours qui suivent, si je peux exagérer, des avancées côté FRDC. Donc c'est à nous de continuer. Parce qu'à maintes reprises, nous sommes caractérisés par des attitudes pareilles. Et tout juste après, c'est comme si nous avons encore une fois désarmé ou baissé l'intensité. Et ça a permis aux ennemis de se réarmer ou disons de se réorganiser pour venir faire face une fois de plus aux FRDC ou soit récupérer des entités qui étaient déjà reprises entre les mains des FRDC. Donc nous ne voulons plus ça et voilà pourquoi nous exhortons. On l'a fait hier, on vous a exhorté les FRDC pour qu'ils se lancent encore une fois dans des offensives. Voilà, j'y arrive. Et aujourd'hui, c'est fait. Et ils sont en train de le faire dans des territoires. Alors, est-ce que l'intensité sera la même ? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Mais quand même, comme il y a reprise des affrontements, après une semaine d'accalmie, c'est quelque chose qu'il faut tout de même signaler. J'espère que pendant cette semaine d'accalmie, les FRDC étaient en train de planifier ou de mettre en place des stratégies pour faire face ou disons pour contraindre l'ennemi à abandonner des positions qu'il occupe aujourd'hui dans les territoires congolais. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, cette intensité doit, on doit continuer. Pourquoi pas faire mieux ? Parce que le soutien de la population est toujours là, cher vaillant FRDC. Cher vaillant Ouazalendo. La population vous soutient toujours. Donc, c'est à vous d'appuyer toujours sur l'accélérateur et mettre en difficulté ses ennemis de la paix. Voilà. Donc, vous avez l'accompagnement populaire, le soutien populaire. Voilà. Donc, c'est à vous de faire mieux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ces affrontements dans des territoires. Je rappelle, c'est d'abord à Koronkoda, le territoire des Massissis, mais également à Rwindi. Nous sommes en territoire des Ruchuru. Les FRDC font face aux rebelles M23 appuyés par les Rwandais. Et là, la présence des militaires rwandais est toujours signalée et d'autres forces étrangères aux côtés de l'ennemi. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, nous allons y revenir avec de précision sur tous les bilans qu'on peut vous faire. Qu'est-ce que les FRDC ont enregistré comme résultat par rapport à ces affrontements ? On va le faire dans nos prochaines productions, toujours sur Congo Live Télévision. Alors, une autre information. Et là, ça cadre avec la diplomatie. Je l'ai toujours dit. Les affrontements, donc l'option militaire, va dépair aussi avec l'option diplomatique. Le président Félix Tshisekedi attendit en France la semaine prochaine. Et là, ça ne sera pas. C'est une visite qui aura une particularité parce que vous le savez, le président de la République, quand il était à France, il n'y avait pas beaucoup de choses à signaler. Mais aujourd'hui, d'abord, si on peut se référer aux communiqués ou aux précisions faites par la communication de la présidence de la République, les services de communication, là, on parle d'une visite beaucoup plus spéciale parce qu'au-delà du fait pour les chefs de l'État de rencontrer son homologue français Emmanuel Macron, les chefs de l'État aura à prononcer un discours au Parlement français, voire même quelques héros députés. Les chefs de l'État aura à s'exprimer. Et là, la question qui sera justement au rendez-vous, ces affrontements entre la République, les différents qui opposent aujourd'hui la République démocratique du Congo avec les Rwandans. Donc, mesdames et messieurs, cette guerre d'agression sera une fois de plus au rendez-vous. Et là, la République démocratique du Congo va avoir des explications beaucoup plus précises de la part de la France. Ça va se faire justement à Paris. Et là, on vient auprès de la France pour que la France puisse clarifier aussi par rapport à sa position dans cette guerre d'agression. Quand je parle de la position de la France, ça veut dire quoi ? Vous le savez, la France avait noué des accords avec le régime de Paul Kagame, des accords bilatéraux avec le Rwanda, mais également, il y avait aussi l'Union européenne. Et pendant que la France, donc, il y avait cette signature des accords, les accords qui conclient avec le Rwanda, l'Union européenne, que ce soit l'Union européenne avec le Rwanda, c'était sous la présidence tournante, occupée par la France. Voilà pourquoi la France doit nous expliquer aussi c'est quoi sa position clairement. Dans cette guerre d'agression, la République démocratique du Congo va aborder toutes ces questions avec la France et ça ne va pas se limiter tout simplement à l'exécutif. Le pouvoir législatif français sera aussi au rendez-vous pour qu'on puisse comprendre tous ces faits. Donc, le chef de l'État aura à s'exprimer. Et si la France ne donne pas des explications claires à la République démocratique du Congo, là c'est le directeur adjoint de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo qui l'a dit, Giscard Coussema. Lui, il dit, la République démocratique du Congo, si elle n'obtient pas des explications claires ou l'engagement de la France pour mettre fin à cette guerre d'agression, la République démocratique du Congo n'hésitera pas d'entretenir d'autres relations avec d'autres puissances au-delà de la France. C'est ce que Giscard Coussema lui-même avait expliqué. Donc, il y a lieu aujourd'hui de rester, mesdames et messieurs, dans cette dynamique de contraindre tout cela sur le plan diplomatique qui ne veulent pas, au-delà du fait de parler le même langage avec la République démocratique du Congo, mais qui ne veulent pas aussi s'inscrire dans une dynamique où la République démocratique du Congo, aujourd'hui, elle est victime et on doit remettre la République démocratique du Congo dans ses droits. Les puissances qui ne veulent pas les faire, justement, la République démocratique du Congo n'hésitera pas de les retourner les dos pour aller chercher d'autres partenaires seriés, d'autres partenaires fiables et qui ne seront pas là à entrer, de nous mettre, ou disons, de faire de l'hypocrisie aux côtés de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est à quoi on doit s'attendre. Dès la semaine prochaine, le président Félix Tshisekedi attendit donc à Paris où il aura, il va donc multiplier beaucoup de travaux, il va rencontrer, beaucoup de rencontres seront aussi au rendez-vous et là, c'est la guerre d'agression dont est victime. La République démocratique du Congo qui sera au rendez-vous pendant son séjour parisien. Mesdames et messieurs, revenons justement et là, on va terminer par cette information. Là, on ne va pas en parler, revenir sur ça avec beaucoup de détails parce que la semaine prochaine, disons, pas la semaine prochaine, déjà demain, oui, on va aborder cette question avec des experts qui est sympa de documenter ou disons, de mener des enquêtes sur l'exploitation illicite des minéraux congolais. On va le faire parce que la République démocratique dit congolais, gouvernement congolais qui vient de mettre en démer Apple. Apple, c'est géant américain de la technologie et là, c'est pour l'utilisation des minéraux provenant des mines nationales exploitées illégalement et alimentant la guerre. Voilà. La République démocratique du Congo regorge, mesdames et messieurs, à une potentialité énorme en ce qui concerne les sols et les sous-sols. La République démocratique du Congo avec tous ces minéraux, quand on voit les coltans, quand on voit les cas citerites, mesdames et messieurs, ça intervient beaucoup plus dans le développement de ce qu'on peut appeler même les appareils mobiles, les ordinateurs. Et là, c'est le géant américain Apple qui est toujours au rendez-vous. Et la République démocratique du Congo, quand elle met cette mise en démer, c'est en quelque sorte une façon de contraindre Apple ou, disons, de demander à Apple de clarifier la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui qu'elle bénéficie. Et là, les Rwandans, en 2020, pour ce qu'on sait, c'est mal l'année 2020, imaginez les Rwandans, sa production a augmenté. Au moment où les Rwandans n'ont aucun gisement, les Rwandans n'ont aucune potentialité à ce qu'on sait en ces minéraux, mais c'est la République démocratique du Congo. Et là, ça traversait facilement les frontières parce que nos frontières, à un certain moment, restent toujours poraises. Et c'est ce que moi, j'ai toujours demandé. J'ai toujours mis en cause notre responsabilité par rapport à ça, la responsabilité de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne s'explique pas de voir un pays comme la RDC avoir toujours les frontières poraises. Et c'est ce qui permet à tout le monde de venir en République démocratique du Congo, faire tout ce qu'il veut, que ce soit déminéré, que ce soit je ne sais pas quoi. Mesdames et messieurs, c'est quelque chose qu'il faut tout de même remettre en cause. Alors, au-delà de ça, ça n'explique pas parce que nous avons aussi notre souveraineté aux ennemis de la paix de venir en République démocratique du Congo, prendre des minéraux comme ils veulent et puis, aux yeux du monde, ils vont apparaître comme les premiers exportataires. Non, c'est eux qui produisent des minéraux. Ça ne s'explique pas, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi cette mise en démer qu'on vient de mettre à Apple. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Et déjà, un groupe d'avocats internationaux vient d'être engagé par la République démocratique du Congo. Et ce groupe d'avocats a notifié directement au PDG d'Apple une série de questions fondées sur la crainte de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons une crainte justement sur la chaîne d'approvisionnement pour Apple. Voilà pourquoi il y a une série de questions qui vient justement d'être notifié. On vient de notifier au PDG de ces géants américains pour qu'ils l'expliquent. Et là, c'est avec toutes ces filiales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, toutes ces filiales qui auront à nous donner des explications par rapport à sa chaîne d'approvisionnement. Vous le savez, les Rwanda qui apparaît aujourd'hui, comme les pays qui approvisionnent toutes ces multinationales, qui approvisionnent toutes ces entreprises, mesdames et messieurs, voilà pourquoi il y a lieu aujourd'hui de clarifier les choses, non seulement avec le Rwanda, mais également avec toutes ces multinationales. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Mais déjà, demain, on va entrer en profondeur avec les gens qui ont été inquiétés sur toutes ces chaînes d'approvisionnement et ils ont affaire à des contre-rangues au Rwanda. Aujourd'hui, ce sont des personnes non grattes. Ils ne peuvent pas même piétiner les Rwanda. Ils ne peuvent pas traverser les frontières congolo-rwandaises parce que déjà, ils seront à la merci du régime sanguinaire des pôles Kagame. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport à toutes ces informations. Donc, on doit rester optimistes. La RDC se lance dans les offensives, non seulement sur le plan militaire. Avec la justice internationale, nous sommes déjà en offensive en mettant cette, disons, avec cette mise en démer côté épaule. C'est quelque chose qu'il faut aussi signaler et ça va nous permettre, mesdames et messieurs, de se présenter comme un pays qui se soucie justement. D'abord, là, c'est le gouvernement qui doit se soucier du bien-être de ses populations, de bel avenir, de son peuple et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de commencer et puis ne pas terminer. Donc, on commence, on doit continuer pour qu'on puisse en finir en beauté avec toutes ces démarches. Mais si on les fait, on commence comme ça a toujours été fait, c'est ce qui nous a toujours caractérisé. Nous, on commence toujours, mais tout juste après, on s'arrête en cours des chemins. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Une fois qu'on commence, on doit continuer et trouver des résultats escomptés. J'espère qu'on va les faire parce que nous sommes dans les bons, nous sommes sur un bon chemin. Au-delà d'être sur un bon chemin, nous devons être, on doit nous remettre dans nos droits et c'est à nous, mesdames et messieurs, de faire les premiers pas. Personne ne viendra les faire à notre place. Voilà pourquoi nous signalons, nous saluons, disons, cette démarche entreprise par le gouvernement congolais. D'abord, en se lançant sur la démarche, disons, judiciaire mais également la diplomatie parce que, je vous assure, l'offensive diplomatique avec laquelle on va se présenter en France dès la semaine prochaine, ça va nous permettre de contraindre la France parce qu'on doit le faire avec efficacité pour que la France enfin puisse comprendre que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est victime de toutes ces agressions. La République démocratique du Congo n'a pas de contre à rendre à Paul Kagame. Bien au contraire, Paul Kagame vient s'aventirer en République démocratique du Congo, mais la RDC n'a jamais mené des opérations militaires au Rwanda. Mais c'est lui qui vient les faire en République démocratique du Congo. Et nous, pour nous défendre, nous sommes en train de faire face à l'armée rwandaise et ses supplétifs. Nous sommes en train de le faire aujourd'hui. En le faisant, personne n'est pas nous demander encore une fois pourquoi vous violez les droits de l'homme comme ça s'est dit beaucoup des fois. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous contacter au plus de 143-9-98-70-43-14. Plus de 143-9-98-70-43-14. Je suis donc à la fin de cette production pour aujourd'hui sur Congo Live Télévision. Et c'est un plaisir de vous compter nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Et là, comprenez donc qu'il faut aussi revenir sur toutes ces questions déjà demain, mais également la semaine prochaine, on va le faire. Et ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner dans ce sens. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Vous avez la possibilité de partager, de commenter et aimer tout ce que nous faisons comme production parce que c'est aussi une façon, surtout les messages d'encouragement au FARD. C'est fait que les mesdames et messieurs au Ouazalendo, ils viennent de reprendre avec les affrontements. Donc, on doit les encourager que ces forces continuent dans toutes ces démarches. Et ça va nous permettre d'avoir un langage quand on se lance dans des salauds diplomatiques, quand on se lance même dans des démarches judiciaires comme c'est le cas avec Apple. Et on va donc faire des choses qu'il faut. Voilà mesdames et messieurs, prenez bien soin de vous. Demain, c'est un autre jour et notre rendez-vous sur votre chaîne Congo Live Télévision.